Bonjour et bienvenue sur la Cazine des Louchages, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un dîner rapide et facile à réaliser avec deux recettes de salades gourmandes et des brochettes qui se préparent très rapidement comme vous allez voir, découvrons les recettes ensemble. Nous allons commencer par préparer une salade exotique. Alors on va prendre un avocat qu'on va découper en deux, enlever le noyau, le vider à l'aide d'une cuillère et le découper en morceaux. On rajoute également dans notre salade des cœurs de palmiers. Achetez en conserve, dans le rayon des conserves. On va les couper en petites rondelles, en petits morceaux également. On met quelques ananas, quelques tranches d'ananas au sirop. Le contraste sucré-salé se marie très très bien dans cette salade. On a été agréablement surpris par le goût. Alors on va transvaser notre préparation dans un saladier ou dans une assiette profonde et on rajoute par-dessus des graines de maïs, du maïs en boîte également, égouté et lavé. On va venir mélanger la salade. Après vous pouvez rajouter dans votre salade des petites crevettes cuites achetées sous vide, du thon, du jambon d'inde, tout ce que vous avez sur le coude en fait. Vous pouvez le rajouter. J'ai déjà essayé avec le poulet également. Il me restait des petits morceaux de poulet que j'ai mis dedans, c'était bien aussi. Enfin vous faites en fonction des ingrédients du placard ou les ingrédients du frigo. Après je vous propose de réaliser une deuxième salade si vous souhaitez l'accompagner avec les brochetas. Un classique salade dandive à la pomme. Alors on enlève les premières feuilles qu'on met de côté. Et on va venir découper notre salade en petits morceaux en présentant les petites feuilles qui peuvent servir de décoration. C'est facultatif, c'est mon idée. On va découper également du fromage bleu en petits morceaux. Vous pouvez le mettre quand vous pouvez ne pas le mettre. Vous en faites pas, s'il s'avère un peu collant, c'est pas grave. On va par la suite le mélanger à la salade. Après je vais venir couper une petite pomme. Alors j'ai pris une pomme granit et je l'ai coupée en petits morceaux. Je l'affine après à l'aide du couteau. Et je vais venir la rajouter à notre préparation. Tout ce qu'on a déjà prêt de découper. Je rajoute également quelques petits morceaux de noix. Je les ai coupés en petits morceaux à l'aide de mes mains. Et je les mets dans la salade. Je vous propose de réaliser des brochettes pour accompagner notre salade. Alors vous pouvez manger les salades toutes seules. Quand vous pouvez les accompagner, des brochettes. Mon dame il aime bien. Du coup je voulais lui faire plaisir. Il me restait des tartinades la dernière fois. Quand j'avais réalisé des brochettes pour une soirée sympa. Du coup comme les bocaux ne peuvent pas rester ouverts trop longtemps. Je vais les utiliser aujourd'hui. J'ai acheté du pain de Campano que je vais venir tartiner avec de la tapenade ou de crème d'olive. Crème de poivre en rouge. Ainsi qu'une crème que je vais tartiner dans le dernier. Deux sardines à la nette. Utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez vous contenter tout simplement de la tapenade si vous n'avez que ça. Je voulais vous faire un retour d'expérience la dernière fois. On avait vraiment apprécié ces produits là que j'avais acheté pour une soirée. Et promis je vais vous les réaliser maison. Je vais venir parsemer avec un peu de fromage mozzarella. Je le mets directement avant de mettre la garniture. Alors je ne vais pas mettre de l'huile d'olive sur le pain. Parce que les crèmes que j'utilise, les tartinades, elles sont déjà vraiment grasses. En fait il y a déjà de la matière grasse dedans. Ça ne sert à rien de rajouter de la matière grasse. Je vais mettre quelques tranches de bacon de dinde à griller. Alors on l'achète dans le rayon halal des grandes surfaces. Vous pouvez le remplacer avec le produit de votre choix. Enfin je ne l'ai pas grillé parce qu'il va passer au four en mode grill. Du coup il va griller. Je vais mettre après quelques rondelles de tomates. Alors c'est des tomates mi-séchées, cerises. Que je vais mettre un tout petit peu partout. Acheter chez un marquette finceur. Il y a la tartinade de sardines au fenouil. Je vais venir déposer quelques sardines à l'huile d'olive par-dessus. On va venir avec des tomates mi-séchées qu'on va venir les reposer par-dessus les tomates. Et on va passer nos brochetas dans un four préchauffé en mode grill. Allumer juste en haut pendant une petite dizaine de minutes. Juste histoire de faire gratiner le bacon de dinde et faire fondre le fromage. On en profite que nos brochetas sont en train de cuire. Et on va réaliser la petite sauce d'accompagnement des deux salades. Avec du yaourt grec nature, du vitre citron qu'on va venir mélanger. Après on rajoute petit à petit de l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter une petite cuillère de moutarde si vous souhaitez. Ça se marie très bien aussi. J'avais plus de moutarde, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite. Après on va saler et poivrer et mélanger notre salade. Ou plutôt notre sauce de salade. On va asser les deux tiers de la sauce par-dessus la salade exotique. Et mélanger par la suite. Et le dernier tiers, on va le réserver par la salade d'endive. Pendant que vous êtes en train de mélanger la salade d'endive avec la sauce. Vous en profitez pour bien écraser le fromage et l'inclure avec les autres ingrédients. On va mettre les petites feuilles qu'on avait réservées de côté. Et on va venir décorer l'assiette avec sa serre de barquette. Comme vous mangez la salade par exemple. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Je vais sortir après mes broches et tasses du four. Et je vais dresser le tout. Voilà, mon dîner est maintenant prêt. J'espère que cette recette vous fera plaisir. C'est deux recettes saladeux gourmandes et les broches et tasses. A vous et à vos familles. Vous faites des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se retrouve sur la cuisine des Luloucha. Avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada